Comment je vais t'appeler toi ? Avec tes jolies petites pattes. Comment t'es fraîche, t'empêche ? Où est-ce que t'es ? Ah t'es là ! T'as l'air intelligente en plus. Je sais pas que toi et moi on aille boire un verre ? Je te le paye. Hey ! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de animaux mode d'emploi. Nous ce qui nous intéresse dans cette vidéo c'est la folcus phalangeoïde. C'est une des à peu près mille et cent quelques espèces qui traînent sur le globe. Ça fait beaucoup. On l'appelle aussi l'araignée des plafonds ou alors encore faucheux. Déjà pour commencer je vais vous livrer un petit secret. Son nom c'est pas le faucheux. Faucheux ça désigne un autre arachnide. Son vrai nom c'est folcus ou alors la folc. Mais en latin on l'appelle la folcus phalangeoïde. Phalangeoïde parce qu'en fait quand on la regarde au niveau de toutes les articulations de son corps Y'a des petites tâches. Attention évidemment, folcus phalangeoïdes n'est pas la seule araignée des coins C'est pas le seul faucheux, j'aime pas ce mot Qu'on peut rencontrer dans les foyers. Elle partage son territoire avec sa cousine proche plus petite, un peu plus claire Qu'on appelle folcus opilionoïde. Ah ! Opilionoïde ! Est-ce que vous savez ce que ça veut dire opilionoïde ? Pensez bien opilion. Opilion. En fait les opilions c'est les vrais faucheux. Opilionoïdes ça veut dire qu'il y a la forme de l'opilion. Voilà, comme quoi tout s'explique. On fait le rapprochement. Donc nous ce qui nous intéresse c'est d'en apprendre un peu plus sur ces animaux Qui sont en fait, bah synanthropes à fond. Déjà pour commencer, où est-ce qu'on la trouve ? Franchement, son air de répartition c'est du grand n'importe quoi. On la trouve sur tous les continents, toutes les parties du monde mais... ...un peu fragmentées. En fait à la base cette araignée est originaire des zones assez chaudes du globe, voire presque tropicales. Sauf que l'homme il l'a introduite un peu partout sur la terre. C'est une araignée qui est très très commune et ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo parce qu'on la trouve vraiment partout. Je veux dire, tout le monde la connaît depuis qu'on est haut comme ça. On l'a tous vu dans le placard chez Mamie, hein, dans le vide grenier de chez Tata, dans le garage de chez Alexander. On la trouve dans toutes les zones de la maison et ça toute l'année. Toute l'année pourquoi ? Parce que c'est une araignée qui déteste le froid. Dès qu'il fait froid, elle meurt. Et quand je vous parle de froid, je vous parle de température entre 0 et 5 degrés. Donc c'est pour ça qu'on la trouve à la maison, c'est pour ça qu'on la trouve à l'intérieur. C'est parce que, à l'extérieur, en hiver, elle meurt. Et donc, bien évidemment, quand on se dit, oh, une araignée, la pauvre, je vais la sauver, je vais la mettre dehors. Bah, en fait, elle meurt aussi. Enfin, surtout en hiver. L'été, ça va. Donc on peut vraiment la trouver partout dans les maisons, surtout dans les zones assez sombres. Moi, je sais que j'en trouve dans ma salle de bain, dans ma douche. D'ailleurs, ce qui est sympa avec cette araignée, c'est que comme elle vit vraiment partout à l'intérieur de la maison, elle mange vraiment tout et n'importe quoi, à condition que ce soit vivant, surtout des insectes. Et donc, c'est ça qui est très pratique, c'est qu'elle nous débarrasse d'énormément de nuisibles. Mouches, moustiques, cafards... Néanmoins, malgré le nombre de proies qu'elle est capable de manger, son venin n'est pas très 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 puissant. Elle n'est même pas capable de percer la peau humaine. C'est pour vous dire à quel point les crochets sont tout petits. Elle a une technique bien particulière pour capturer ses proies, notamment le fait de tisser une toile qui ne veut absolument rien dire. Une toile qui part dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune géométrie dans sa toile. C'est une toile qui va évoluer en même temps que l'âge de l'araignée. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle s'épochetise dans un coin, elle va agrandir sa toile au fur et à mesure, comme ça, là où il y a de la place, là où c'est cool, là où elle peut installer 2-3 meubles. Bah, du coup, les proies, elles s'englutinent vraiment, elles s'emprisonnent vraiment dedans avec une extrême facilité. En revanche, elle est assez maligne comme araignée parce que, du coup, elle compense la petite taille de ses crochets avec une technique de capture qui est assez sympa à regarder, même à observer. Quand une proie tombe dans sa toile, ce qu'elle va le faire, c'est s'approcher délicatement, garder une certaine distance de sécurité, mais surtout se dépêcher de balancer des fils de soie sur sa proie pour qu'elle s'embourbe encore plus. C'est seulement après l'immobilisation de la proie qu'elle pourra venir sans danger planter ses crochets dans une petite zone et attendre que le venin paralysant agisse. C'est pour ça qu'elle est capable de dévorer des proies qui sont beaucoup plus grosses qu'elle. Franchement, on dit que la morsure n'est pas douloureuse. Il y en d'autres qui ont dit qu'ils se sont fait mordre, ils ont eu une réaction. Je vais vous dire honnêtement, j'ai vraiment essayé. J'ai essayé de me faire mordre. J'ai tout tenté. Enfin, tout tenté. Il n'y a pas grand chose à faire. Tu prends l'araignée, tu la mets sur ta main et t'attends qu'elle te morde. J'ai même essayé avec des femelles qui étaient gravides. Les femelles gravides, celles qui sont en pleine, c'est les plus agressives. Et le venin est encore plus puissant. Ça n'a rien fait. En fait, elles essayent même pas de mordre. Elles ne mordent pas. Donc vous voyez bien que c'est une araignée qui est sans danger. Vous pouvez la laisser dans un coin. Moi, par exemple, j'en ai plein chez moi. Plein, 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 plein. Et sincèrement, j'ai plus de moustiques. C'est béneuf. Une araignée qui va vivre jusqu'à deux ans. Je dis bien jusqu'à deux ans. C'est-à-dire qu'elle peut mourir avant. Surtout si les conditions ne sont pas regroupées. C'est-à-dire la température et l'humidité. Quoique l'humidité, c'est pas très 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 grave. Un petit 40%, ce sera insuffisant. Il existe chez cette espèce des périodes de reproduction. C'est plutôt printemps, hein, comme beaucoup d'espèces. Sauf que quand elles sont à l'intérieur de la maison, eh ben, la période de reproduction, je dirais que c'est vraiment toute l'année. Comment différencier mâle et femelle ? C'est assez intéressant. Surtout que, comme elles sont pas très très grosses, il y a moyen de les confondre. Et en fait, c'est assez simple. Le mâle est beaucoup plus maigre, on va dire, par rapport à la femelle. Les pattes sont un peu plus longues, plus fines. L'abdomen est plus fin. Et surtout, surtout, il possède des pédipalpes. Ce sont les organes sensoriels au bout desquels il y a les organes copulateurs, qui servent donc à la reproduction. Eh ben, chez cette espèce-là, c'est une chance. Les mâles en possèdent de très gros à l'avant. Et donc, c'est très simple de différencier mâle et femelle. D'autant plus que la femelle, bien souvent, elle a un abdomen bien bombé, quoi. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que chez les femelles, eh ben, on peut voir à travers l'abdomen tellement elles sont fines. Et parfois, si on a de la chance, on peut même observer les œufs à l'intérieur du corps de l'araignée. Et ça, c'est fabuleux. C'est marrant parce que ça fait des années que je les observe. On en voit partout. Et pourtant, c'est une araignée qui me fascine toujours autant. Par exemple, son instinct maternel. Quand elle va pondre ses œufs, ils sont environ 30 jusqu'à 50 grand maximum. Elle va les déposer dans une petite toile de soie. Elle va en faire un petit paquet qu'elle va garder dans ses crochets. Elle va le garder à peu près pendant un mois. Juste après, les bébés vont éclore et rester deux semaines avec leur mère. Une fois qu'ils auront effectué leur première mue, ils vont se dispatcher un peu partout et puis faire leur propre toile. Pendant ce temps-là, elle, elle va veiller sur eux. C'est une araignée que j'adore parce qu'elles sont un peu maladroites. Dans le sens où, comme elles passent leur vie sur leur toile, leur bout des pattes n'est pas fait pour adhérer à certaines matières. Comme par exemple, les surfaces lisses. Le verre, par exemple. Même sur la peau, elle peut s'accrocher mais parfois, elle tombe facilement. Par exemple, essayez de mettre cette araignée sur une plaque de verre. Comme beaucoup d'araignées qui vivent sur leur toile, les pattes vont glisser dessus. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne mord pas. Et ça n'a même pas la capacité de transpercer la peau. La peau humaine, il faut savoir qu'elle fait entre 1 et 3 mm. Les crochets de cette araignée-là font maximum 0,5 mm. C'est minuscule, minuscule. Donc vous n'avez absolument aucun risque de vous faire mort. Et voilà, c'est la fin. Mon lézard qui fait n'importe quoi. Il est juste là, là. Tu verras, tu verras, un jour. Un jour toi et moi. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que c'est la fin de cette vidéo. Et oui, on va se quitter. C'était 6 minutes de pur bonheur avec les folcus phalangioïdes. Merci d'avoir regardé. Maintenant, vous êtes de vrais professionnels. Si vous voulez un peu plus de contenu inédit, vous pouvez m'ajouter au snap code qui défile juste en dessous. Et surtout, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je suis sûr que vous connaissez beaucoup de gens autour de vous qui rêveraient d'en savoir autant que vous sur ces araignées maintenant. Donc, je sais que certains de vous ne sont pas fans des araignées. D'ailleurs, on m'a posé beaucoup la question, mais pourquoi les araignées ? Et bien, c'est tout simplement parce que c'est elles qui font le plus peur en fait. En fait, en France, on a la plus grande population d'arachnophobe de la planète. Donc voilà, en fait, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on ne maîtrise pas. La peur, c'est un fantasme d'une situation qui pourrait arriver ou ne jamais arriver. Allez, je vous laisse avec ce nouveau sujet de philosophie du bac de 2019. Et je vous dis à la prochaine sur la toile. Bisous. Ciao. Paix et prospérité sur votre peuple. Sous-titrage ST' 501